Dans cette vidéo, nous allons continuer notre explication de la loi de l'offre et nous allons nous concentrer en particulier sur la différence entre un changement dans l'offre, donc le delta ici, c'est le delta grec qui signifie un changement, une variation, donc delta de l'offre, et un changement dans la quantité offerte, donc delta, la quantité offerte. La différence entre les deux, nous en avons déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est jamais mal de se répéter un peu quand on apprend. Mais donc, l'offre, on avait dit que c'était la relation entre le prix et la quantité offerte dans son ensemble, tous les points sur cette courbe. Cette courbe a une forme typique d'une courbe de l'offre, car on voit qu'à un prix faible, la quantité offerte sera faible également, et à un prix élevé, par contre, la quantité offerte sera aussi plus élevée. Les producteurs vont produire plus pour vendre à un prix plus élevé. Donc, un changement de l'offre, un changement de la relation tout entière, peu importe le niveau de prix, sera représenté par un déplacement de la courbe dans son entièreté. Si cette courbe ici représente l'offre à une première période, disons ici O1, donc l'offre 1, et que cette offre venait à changer, donc pour n'importe quel niveau de prix, si la quantité offerte augmentait pour n'importe quel niveau de prix, alors la courbe se déplacerait vers la droite, et on aurait une nouvelle courbe ici, qu'on appellerait O2. Et de la même manière, si l'offre venait à diminuer, pour des raisons X ou Y, la courbe se déplacerait vers la gauche, ou plutôt vers la gauche et vers le haut, et on aurait donc une courbe ici, qu'on appellerait O3. Ces deux exemples-là, c'est donc bien des changements de l'offre. Si maintenant on veut parler de changement de la quantité offerte, ce qu'on va observer, c'est un déplacement d'un point le long de cette courbe, le long de notre courbe initiale. Disons par exemple, que notre point d'équilibre initial, ici, se trouve là, à un prix qu'on appelle P1, et une quantité offerte qu'on appelle Q1. Dans ce cas-ci, si par exemple le prix augmente, et passe de P1 à P2, alors, étant donné qu'on se déplace le long de notre courbe, la quantité offerte va être également modifiée. On va arriver à QO2, ici. Mais donc, un changement de l'offre se traduit par un déplacement de la courbe vers la droite ou vers la gauche, alors qu'un changement de la quantité offerte se traduit par un déplacement le long de notre courbe d'offre. Maintenant que nous sommes tous d'accord avec ces différences, je propose de prendre quelques exemples, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres vidéos, et de voir si, dans telle ou telle situation, on va observer un changement de l'offre ou un changement de la quantité offerte. Notre premier exemple va être celui-ci. Que se passerait-il si le gouvernement décidait d'imposer un prix plafond ? Donc, ici, le gouvernement fixe un prix plafond pour un bien. Donc, sur le graphique, c'est comme si on était dans une première situation, ici, avec un niveau de prix égal à P2, et que le gouvernement décidait tout d'un coup de mettre un prix maximum qui est plus faible que le prix actuel pour éviter que les producteurs d'essence exagèrent leur prix. Donc, le prix plafond, ici, serait maintenant de P3. Et donc, dans une telle situation, que se passerait-il ? Eh bien, cette situation est un exemple d'un changement dans la quantité offerte. On avait une situation originale avec un niveau de prix P2 et une quantité offerte associée à ce prix P2, donc QO2. Et maintenant, le prix diminue à P3. Et donc, la quantité offerte associée à ce nouveau niveau de prix est donc de QO3, donc ici. Donc, dans ce cas-ci, la mise en place d'un prix plafond va donc mener à un changement de la quantité offerte. Donc, un changement de la quantité offerte. Prenons un deuxième scénario. Et disons maintenant que le prix du raffinage du pétrole, donc le prix du raffinage du pétrole, augmente. Que se passerait-il ici ? Est-ce que ça va mener à un changement de l'offre ou un changement de la quantité offerte ? Eh bien, une situation comme celle-ci voudrait dire que peu importe le prix, le prix de vente, ça sera dans tous les cas plus cher de vendre de l'essence. Ça n'est donc pas dépendant du niveau de prix. Donc, cette situation mènerait à un changement général, un changement de l'offre. Et si on veut penser au sens de ce changement, eh bien, dans un contexte comme celui-ci, si le prix du raffinage augmente, ça signifie que ça deviendra plus cher de produire de l'essence. Donc, peu importe le niveau de prix, avec des capacités de production identiques, on pourra produire moins. La quantité offerte va donc diminuer pour n'importe quel niveau de prix, que ce soit ici, ici, ou encore ici. Donc, la courbe de l'offre va se déplacer dans son entièreté vers la gauche, du coup. Donc, on peut noter un changement de l'offre vers la gauche. Et en fait, c'est vers la gauche, mais aussi vers le haut. Donc, je vais plutôt faire une flèche comme ceci. Donc, un changement de l'offre par là-bas. Et finalement, on peut penser à un troisième scénario qui mènerait à un déplacement de cette courbe, mais vers la droite. disons maintenant que les taxes de propriété sur les stations essence diminuent. Dans un cas comme celui-là, en théorie, ça serait moins cher de vendre de l'essence car ça sera moins cher de posséder une station essence. Et ça, peu importe le niveau de prix. Pour n'importe quel niveau de prix, on va donc augmenter l'offre. L'offre va augmenter ici. Que ce soit pour ce niveau de prix-ci, ce niveau de prix-ci ou ce niveau de prix-ci, la quantité ouverte pour chacun de ces points sera plus grande. Ou bien, si on regarde la quantité offerte, pour n'importe quelle quantité offerte, le propriétaire de la station essence pourra diminuer ses prix. Dans un cas comme dans l'autre, on aura donc un déplacement de la courbe de l'offre vers la droite. On arrivera donc à une nouvelle courbe qui pourrait être la courbe ici, cette courbe-là, donc O2. Et donc, cette troisième situation mènerait à un changement de l'offre. Donc, changement de l'offre. Et ceci, c'est vers la droite ou plus précisément en bas à droite.